Une philosophie héraclitienne ? Mais l'ordre des raisons manque aussi bien que celui des priorités et des objectifs qui pouvaient être ceux d'Héraclite lorsqu'il composait son livre, de sorte qu'il faut trancher. En la matière, les interprètes contemporains, depuis un siècle maintenant que H.D.L. a entrepris de recueillir les fragments héraclitéens, ne montrent pas plus d'unanimité que leurs prédécesseurs anciens. Qu'il s'agisse de la construction et de la signification de tel ou tel fragment, ou de la manière dont on peut éventuellement les accorder les uns aux autres, les avis divergent. La masse documentaire qu'il convient de manier en est pour partie responsable, puisque le nombre des auteurs anciens qui citent ou mentionnent Héraclite avoisine 200. Et la persistante obscurité des fragments emporte toujours sa part de responsabilité. Le conflit des interprétations tient encore, de manière générale, à ce que l'on estime être l'objet même du texte d'Héraclite. Pour n'en donner qu'un exemple, puisque l'Ephésien se prononce à plusieurs reprises sur le monde, les astres ou certains phénomènes naturels, doit-on considérer que son œuvre ressortit au genre de l'enquête naturelle, enfin, de l'enquête naturelle, entre parenthèses, de la philosophie ou de la physiologie, ou de la cosmologie que pratiquaient ses contemporains et concitoyens de mille ailes ? C'est ce que soutenait par exemple J.S. Kirk lorsqu'il choisit d'éditer les fragments cosmiques d'Héraclite. Et c'est exactement ce que réfutent C.H.C. lorsqu'il soutient qu'Héraclite ne doit pas être regardé comme un physicien, mais comme un sage dont les objectifs ne sauraient relever de la connaissance de la nature ou du monde. La question qui est en jeu ici n'est autre que celle de l'objet et du projet du texte héraclitéen. Afin d'en prendre la mesure, on emprunte dans les pages qui suivent un parcours synoptique des principaux arguments et des principales affirmations des fragments. Ce choix, qui est semblable à celui auquel obéira le plan du recueil, n'est certes pas aléatoire, mais il est anachronique et scolaire. On regroupe les thèmes et puis les fragments comme s'il était possible de les distribuer entre ces branches de la philosophie que sont la connaissance de la nature, les principes de la connaissance et les affaires humaines, c'est-à-dire, encore une fois, selon les catégories qui sont prostérieures à Héraclite. Le monde mobilisme universel est théorie de la contrariété. Le mobilisme universel est une expression conventionnelle qu'on emploie afin de désigner... Du coup, c'était un grand 1, écrit avec un I majuscule. Le mobilisme universel est une expression conventionnelle qu'on emploie afin de désigner celle des formules héraclitéennes qui ont été le mieux connues et le plus citées par les lecteurs anciens et modernes. Héraclite doit, en effet, l'essentiel de sa renommée à la proposition selon laquelle « toutes choses s'écoulent toujours » ou « changent toujours » ou encore « sont toujours un mouvement ». Quelle que soit la formule retenue pour qualifier ce mobilisme à la fois universel et éternel, elle est toujours accompagnée d'un même corrélat. Et rien ne demeure. Que ce soit là, le signe distinctif et peut-être même le principe de la doctrine héracliteenne est attesté par Platon et par Aristote qui donnent les premiers commentaires par nous conservés de la thèse mobiliste. Ils associent tous deux cette thèse afin d'expliquer à leurs propres lecteurs en quoi peut constituer l'affirmation que toute chose change ou se meuve à une hypothèse qu'on peut qualifier, là encore de façon anachronique, de relativiste et dont la particularité est de soutenir que la contrariété observée, apparente, dissimule une harmonie réelle. On pourrait résumer ainsi la représentation de la réalité qu'exprime la plupart des fragments. Toutes choses changent et se meuvent perpétuellement. Mais le changement et la contrariété apparentes sont relatifs et n'empêchent en rien l'unité de toute chose. 1. Du coup là, avec un chiffre. Une hypothèse relativiste. À des fins qui la plupart du temps sont illustratives, les auteurs anciens qui souhaitent rappeler le caractère relatif des jugements ou bien en donner des exemples s'appuient communément sur l'autorité d'Héraclite. On le cite ainsi au détour d'un argument éthique ou d'une réflexion sur l'apparence parfois trompeuse des phénomènes pour rappeler que ce qui est juste pour certains ne l'est pas pour d'autres. Qu'une route qui monte est aussi une route qui descend ou bien encore que la boue qui évite les hommes est recherchée par les porcs qui s'y baignent. Lorsque de tels exemples sont attribués à Héraclite dans le cours d'un texte, le citateur ne les examine pas comme s'il était attendu du lecteur qu'il comprenne spontanément du seul fait de l'attribution de l'adage à Héraclite à quelle sorte de jugement relatif on fait ainsi allusion. De ces adages, la plupart semblent à ce point proverbiaux, que l'on ne comprend parfois pas la raison pour laquelle ils sont ainsi nommément attribués à l'Ephésien. Si l'adage qui dit que les ânes préfèrent leur paille alors doit être accompagné de la précision selon Héraclite, c'est sans doute que cette attribution, quel que soit le contexte de l'argument, apporte au lecteur ancien une précision et leur enseigne sur le fait qu'il ne s'agit précisément pas simplement d'un proverbe, mais déjà de la leçon philosophique qu'on doit en tirer. On nomme Héraclite parce qu'il est celui qui a employé ses proverbes à des fins doctrinales, qui en a tiré argument pour défendre l'entière relativité des jugements. L'allusion à Héraclite vaut donc pour allusion autorisée à une doctrine relativiste et sans nul doute à la plus connue, sinon à la plus extrême. Les citations qui traitent de ce relativisme présentent quatre traits communs. Elles établissent en premier lieu ce que l'on se rapporte à un objet quelconque selon ce qu'on est. C'est parce que la boue convient à sa nature et à son mode de vie que le porc aime à s'y baigner alors qu'elle ne convient pas à l'homme. C'est parce qu'il en vit que l'eau salée est salutaire pour le poisson quand elle est mortelle pour l'homme. De ce point de vue, le relativisme héracliteen est une contestation de la nature ou plutôt de l'identité exclusive des choses. Aucune d'elles ne peut être qualifiée d'une seule et unique façon. En deuxième lieu, la relativité des jugements et des qualités attribuées à héraclite prend toujours l'aspect d'une opposition des contraires. Ce qui est bon dans un cas est mauvais dans l'autre. Ce qui est beau relativement à tel critère est l'air relativement à tel autre. La relativité n'est donc pas indéterminée, mais elle qualifie plutôt un objet quelconque comme ce qui, dès lors que l'on attribue une qualité, doit aussi bien posséder la qualité contraire. En troisième lieu, comme l'indiquent les citations que l'on paraphrasait plus haut, si ce relativisme est bien général ou universel, c'est qu'il ne l'affecte pas seulement les objets du jugement. Ce sont aussi bien les sujets ou les agents qui eux-mêmes changent de telle sorte qu'on ne peut leur attribuer une identité déterminée. Cette fois, c'est à la manière d'une philosophie du rapport et de la rencontre que se distingue la doctrine héraclitéenne. C'est le rapport particulier de l'eau salée et du poisson qui semble définir la vie même du poisson. De la même façon, il paraît impossible de se représenter l'existence d'un sujet du jugement qui conserverait son identité quand toute chose autour de lui serait soumise au changement ou relative aux perspectives comme aux circonstances. Celui-là même qui juge, port ou homme, ne le fait qu'à l'occasion d'un rapport qui le constitue relativement à un autre terme. C'est l'incapacité à vivre dans l'eau salée et le choix de l'eau pure qui met sur la voie d'une définition de l'homme et d'une possible distinction de ce dernier d'avec un poisson ou un porc. En dernier lieu, les adages relativistes prennent précisément la vie humaine pour objet. Qu'il s'agisse de toute la beauté, de la nature, de la justice ou de toute autre qualité dont il signale le caractère relatif ou la contrariété, Héraclite paraît ne jamais perdre de vue cet objet privilégié qu'est la vie humaine, la représentation et la connaissance humaine de la réalité, l'adoption des modes de vie ou des opinions qui la définissent. C'est-à-dire que d'emblée, y compris sous sa forme la plus communément citée et la moins discutée, la doctrine héracliteienne se propose bien de rendre compte de la vie humaine et son inscription dans une réalité relative ou changeante. Celle-ci ne peut être comprise qu'à la condition d'expliquer pourquoi et comment toute chose change et plus précisément comment chaque chose peut être à la fois qualifiée d'une manière et de la manière contrainte. Contraire. Deux, l'écoulement. C'est dans le cratil de Platon que l'on trouve la première mention de l'hypothèse héracliteienne d'un changement ou d'un écoulement de toute chose et la première citation conservée de l'image si fameuse du fleuve. Toute chose change ou s'écoule, aucune ne demeure et l'on ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve. Abondamment citée, l'image du fleuve est équivoque. S'agit-il d'un exemple, parmi d'autres possibilités, du fait que chaque chose est en mouvement ou bien d'une analogie spécifique à la doctrine de l'écoulement ou du flux de la réalité ? Ou bien encore, le fleuve est-il la métaphore qui nomme le caractère fluctuant de la réalité ? Comme le suggère aussi bien Platon qui la mentionne avec bienveillance qu'Aristophe qui la critique, cette thèse mobiliste ne peut être réduite à la seule affirmation d'un éternel et antichangement de toute chose. Sous cette forme indéterminée et simpliste, cette opinion est étrangère à Héraclite. L'univers n'est pas un fleuve, pas plus que ce dernier, mais le symbole ou l'analogue de la réalité. Il est fallacieux de songer qu'Héraclite ait induit l'écoulement de toute chose du spectacle du cours des eaux. Lorsque les interprètes de l'Antiquité attribuent à Héraclite une doctrine du flux, ils l'exposent à cette ambiguïté. Il convient toutefois, puisque toute chose s'écoule d'expliquer comment Héraclite concevait l'existence d'un ordre et d'une permanence du tout, et comment il estimait avec les savants milésiens dont il était le contemporain que toute chose appartienne à un même et unique tout ordonné, à un cosmos. La question est d'autant plus importante, si l'on songe au procès instruit par Aristote, que les auteurs qui évoquent ou accusent le mobilisme héracliteens ont parfois compris et fait comprendre qu'Héraclite avait renoncé à la connaissance d'une réalité que son changement perpétuel rendait finalement inexistante. Si toute chose se meuve, constatait Aristote, alors aucune science n'en est possible. À cette critique qui paraît durimante, il convient d'opposer l'ensemble des fragments qui défendent une connaissance vraie de la nature des choses, mais aussi et encore tous ceux qui établissent que ni l'écoulement ni la contrariété ne menacent l'unité et l'ordre total des choses. L'hérimante étant un mot assez rare, je vais mettre la définition en description. 3. La contrariété C'est l'exemple du fleuve dans lequel on ne peut entrer deux fois à bien pour fonction d'illustrer l'hypothèse que quelque chose demeure en dépit de l'écoulement ou du changement perpétuel. Cette hypothèse doit être entendue en un sens ontologique relatif au mode d'existence de toute chose et non pas simplement logique ou chronologique. Héraclite ne se contente pas de faire remarquer que le fleuve diffère dans le temps qu'il change et se modifie à mesure que des eaux différentes s'écoulent et transforment son lit. Il ajoute que le fleuve diffère de lui-même sans pourtant devenir autre chose que lui-même. C'est bien une même nature qui perdure. La question est ainsi posée de l'identité d'une chose quelconque à elle-même et Héraclite demande que l'on conçoive une identité à soi qui supporte l'épreuve du changement perpétuel. La chose n'est possible qu'à la condition que l'on renonce à l'hypothèse de l'identité de la substance ou à celle de la composition élémentaire. Une réalité perdure tant que les mouvements qui la distinguent conservent entre eux une certaine mesure, mettront, et non pas en restant innuable. La chose n'est toutefois claire qu'à celui qui ne cherche pas à congédier la contrariété, mais qui la reconnaît pour ce qu'elle est, la manifestation même de l'unité. Reprochant au poète Hésiode de n'avoir pas su ce que sont le jour et la nuit, Héraclite dénonce la manière dont on oppose les contraires alors qu'ils sont les signes et les aspects indissociables de l'unité. Plus exactement, les contraires sont des seuils qui délimitent et définissent un intervalle de changement et qui permettent de concevoir la nature de chaque chose, sa définition aussi bien que son existence, comme un changement perpétuel, certes, mais limité. Dès lors que le changement excède ses limites, la nature de la chose est corrompue. La coïncidence héracliteienne des contraires ne signifie ainsi en rien leur confusion, mais elle nomme bien plutôt leur accord, leur unité et non pas leur identité. Il est donc possible de connaître une chose qui a la condition de reconduire l'ensemble des qualités contraires au point de vue du tout pour connaître ainsi l'harmonie d'ensemble qui donne sa mesure à chaque intervalle limité de changement, c'est-à-dire à chaque chose. Merci.